Moi, si je meurs, adieu, hein ? Ouais ! Extrême Là, on se retrouve sur la plage. On va se poser ici, on va faire un petit feu. On a un petit bateau, on a les camions, et c'est magnifique. La belle vue de la mer, Méditerranée. Ça, c'est un bureau. Nous, on est tout là-bas. Et on n'est pas si loin de la rivière qu'on va faire demain, qui est en eau. Donc, ça fait plaisir. Avec un beau coucher de soleil, là, qu'on va bientôt... On va bientôt se coucher, là, il y a un peu de nuages. Et voilà, la belle rivière qui rentre dans la Méditerranée. Réveillé au petit matin. Et je ne sais pas si vous voyez au loin. Si, on voit, on voit la GoPro. Tout là-bas, là. C'est de la pluie. La bonne pluie qui remplit les rivières. Là, c'est sec dans les images, mais avec un peu de pluie. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que les accès sont faciles. Mais on peut essayer de voir ce que ça dit. Et je ne me rappelle pas du nom de la rivière, mais on verra bien ce que ça donne. Du coup, on se retrouve sur la Selass River. Un petit truc que j'ai trouvé sur Google Earth hier. On ne sait pas si c'est bien. On ne sait pas. On sait qu'il y a un peu d'eau. Mais on ne sait pas plein de choses. Donc, bonsoir, bonsoir, alors bon, quelques jours après avoir fait la Selass River, Marilo est en train de faire le montage juste là. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié une petite partie explicative dans la vidéo, très, très importante. C'est qu'en fait, le premier jour qu'on a navigué cette rivière, on a fait les 800 derniers mètres de la gorge de la Selass. Pour voir en gros la physionomie de la gorge, de la rivière, à quoi ça pouvait ressembler. Et sur quel type d'infrant possible on pouvait tomber. Et du coup, on a vu que c'était quand même relativement propre, que ça ne poussait pas énormément. Et du coup, le lendemain, on a décidé de partir de tout en haut. Donc, d'un embarquement à un pont jusqu'au débarquement classique qu'on avait trouvé en bas assez facile. Et du coup, ça faisait une navigue de 4 heures. Il me semble qu'on a fait 7 ou 8 kilomètres. 9 au total. Ouais, 9 kilomètres au total. Voilà, voilà. Donc, première partie de la vidéo, vous allez voir la gorge du bas qu'on a fait le premier jour. Et deuxième partie de la vidéo, vous allez voir la gorge de tout en haut intégrale, la rivière intégrale. Avec le portage, le petit sticks. Tout, 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 tout. Vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau. Voilà, après la petite repérage de la gorge de hier, la gorge de la Célace. Là, on se retrouve en haut pour faire l'intégralité de la gorge. On va voir ce que ça donne. On espère qu'on ne tombe pas sur des mauvais plans, là. Pas de la merde, quoi, hein, Milo ? On croise les doigts. Voilà, et là, Milo va mettre des affaires bien toutes mouillées. Ça, ça, les gars, ça s'appelle de la motivation, de la détermination. Parce qu'il ne fait pas chaud, moi, je vous le dis. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada